bonjour alors aujourd'hui nous allons voir la suite des des bulbes d'été je vous présente aujourd'hui le glaïol cette fleur me rappelle mon enfance et mon grand père je l'adore elle est montée sur une très longue tige et elle a plein de petites fleurs qui s'ouvrent au fur et à mesure et bien nous enverrons son histoire et puis je vous raconterai aussi l'histoire du peintre Gustave Caillebotte qui en a fait un tableau et en troisième partie je termine avec mon aquarelle de cette très jolie fleur bonne découverte le glaïol est un plaisir pour les yeux par ces fleurs qui poussent des deux côtés de sa très haute tige elles peuvent avoir de multiples couleurs leurs feuilles ont des formes d'épée cette fleur majestueuse s'accorde parfaitement à tous vos bouquets d'été quelle que soit l'occasion son nom vient du latin gladius qui signifie épée glaive le glaïol a une signification très héroïque il symbolise la force la victoire et la fierté cette signification remonte à l'époque des romains lorsque les gladiateurs se battaient littéralement dans l'arène pour la mort ou les glaïols le gladiateur vainqueur était en effet couvert de glaïols même encore aujourd'hui il existe en irlandais une expression utilisée dans le cyclisme qui dit la mort ou les glaïols aux pays bas cette fleur est remise aux participants qui franchissent la ligne d'arrivée lors de l'événement la marche de quatre jours de nîmes de l'afrique à la méditerranée le glaïol est associé à la force et l'intégrité morale un symbole puissant capable de percer le coeur de celui ou celle à qui il est destiné déchaînant passion et amour issu d'une famille très fortunée de la bourgeoisie parisienne du second empire gustave caillbot naquit à paris en 1848 il veut devenir peintre et sa famille accepte sa vocation à condition qu'il fasse d'abord des études de droit qu'il réussit brillamment il passe son enfance et adolescence entre paris et la maison familiale de hier aujourd'hui propriété communale il aime y peindre le jardin les amis et les embarcations c'est là qu'il a peint entre autres certaines scènes de périssoirs ses canaux longs et plats il fut très proche durant sa vie de son frère martial photographe à la mort de leur mère en 1878 les deux frères s'installent boulevard haussmann et achètent une propriété aux petits jeunes villiers où ils font construire juste au bord de la scène une maison en meulière de deux étages au mariage de son frère gustave finit par la racheter et s'y installe définitivement ajoutant un atelier un hangar à bateaux et une longue serre il a alors de nombreuses passions la peinture les régates l'été en normandie la philatélie et le jardinage il conçut son jardin de jeunes villiers celui-ci cependant fut moins connu que celui de claude monnet à giverny caillbot échangeait souvent des conseils et des plantes avec monnet le jardin de jeunes villiers fut bombardés en 1944 ses premiers tableaux montrent un pari peuplé d'ouvriers et de bourgeois en haut de forme ses raboteurs de parquet furent refusés au salon il rejoint alors les impressionnistes et exposera avec eux de 1876 à 1882 il les soutiendra grâce à sa fortune reçue en héritage il deviendra leur mécène son autoportrait au chevalet avec à l'arrière-plan balle du moulin de la galette de renois qui lui appartient synthétise bien le peintre et le collectionneur il mourra jeune d'une congestion cérébrale en 1894 à l'âge de 45 ans la reconnaissance de caillbot peintre viendra bien plus tard d'outre-atlantique par une première rétrospective au musée de houston en 1976 suivi d'autres en europe et en france ces peintures sont comparées à une photographie du réel mais avec des mises en scène qui n'appartiennent qu'à lui sa technique est une construction patiente faite de dessins préparatoires de calques d'esquisses jusqu'à la fin de sa vie caillbot peindra des fleurs thème qui apparaît dans son oeuvre en 1881 il aime les bouquets serrés en boules chatoyant mélangeant diverses fleurs dans ce vase de glaïol la couleur rouge domine tel un feu de joie mis en valeur sur un fond sombre le plus froid le bouquet est composé de deux couronnes de fleurs des roses dans le bas et des glaïols en haut mettant en évidence les longues tiges en forme de glaive leur beauté majestueuse surgit du bouquet placé dans un vase en verre véronèse la fleur blanche avec ses petites touches de violet et le point d'équilibre du bouquet des couleurs et des volumes elle adoucit et fait éclater à la fois les tonalités rouges cette oeuvre témoigne d'un grand enthousiasme je vais d'abord commencer par vous montrer comment le dessiner alors là moi je pars de cette fois ci de deux triangles j'en dessine un premier et ensuite je vais il représentera en fait les trois premières pétales de la fleur et exactement dans les dans les côtés nous refaisons trois autres pétales et un petit triangle vient terminer le le coeur de la fleur ensuite nous verrons comment mettre une autre petite fleur un peu moins ouverte dans le haut un peu plus haut dans la tige et ensuite des petits boutons qui commencent à s'ouvrir pour la réalisation de l'aquarelle je commence par mettre d'abord les fonds les plus clairs des pétales et puis petit à petit je fais le bord parce que dans cette fleur le bord des fleurs est particulièrement souligné et vous verrez vous amener petit à petit la peinture vers le centre mais le bord reste plus fort mais très fin vous pouvez ajouter un petit peu de jaune dans le coeur ça donne un peu un peu de lumière à la fleur donc Abonnez-vous ! Je continue mon aquarelle en réalisant maintenant la tige et les feuilles. Je vais utiliser des verres en faisant des côtés un petit peu plus sombres pour marquer les ombrages. Ensuite, nous verrons, je réaliserai en dernier lieu le fond, cette fois-ci dans une version très claire, mais vous pouvez la réaliser en plus foncée. Et là, j'utilise par petites touches mes différents dégradés de verre. Musique Et pour terminer notre aquarelle, eh bien, il vous restera à gommer le Drawing Gum et puis à délicatement refaire quelques petits traits un peu plus foncés, des petits traits légers dans ces zones blanches pour les souligner. Et ainsi, votre aquarelle est complètement finie. Alors, nous sommes à la fin de cette vidéo sur le glaïeul. J'espère que vous aurez aimé cette fleur comme moi et je vous propose de la retrouver dans un prochain tuto avec une carte réalisée cette fois-ci au pastel et toujours sur la fleur le glaïeul. Eh bien, je vous retrouve très bientôt. Pensez à vous abonner, à liker et mettre les petites notifications pour être prévenu des prochaines vidéos sur les fleurs. Merci ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501